L'archéologie L'archéologie A Orville, à 30 km au nord de Paris, des archéologues ont découvert les restes de plusieurs bâtiments datant du Moyen-Âge. Grâce aux vestiges retrouvés au cours de la fouille, les experts ont pu les reconstituer tels qu'ils étaient au VIIIe siècle, du temps de Charlemagne, quand les premiers occupants des lieux s'y sont installés. A l'époque, il s'agissait d'un hameau constitué de petites habitations faites de terre et de bois. Certaines étaient recouvertes de toits de chaume et d'autres de bardeaux, ces petites plaques de bois servant de tuiles à la toiture. Mais après l'an 1000, le hameau cède la place à un seul édifice, plus imposant, dominant l'ensemble de la vallée. Avec ses murs en grès et sa muraille de près de 2 m d'épaisseur, cette construction était déjà plus qu'une simple maison. On ne parle pas de donjons, mais quand même un édifice haut, à étage, avec une large plateforme rectangulaire, entourée de fossés assez puissants, assez larges, même s'ils ne sont pas en eau, ce n'est pas encore des douves, avec une défense très bien organisée sur une zone marécageuse, qui constitue un tampon parfait à cette période. Cet édifice est ce que l'on appelle une maison forte. La taille du bâtiment et de ses fortifications révèlent le statut social privilégié de ses propriétaires. Il devait s'agir de riches seigneurs locaux qui contrôlaient la région. Les découvertes des archéologues mettent ainsi en évidence le système féodal qui s'est mis en place au Moyen-Âge. Si le nord de l'île de France est sous l'emprise directe du roi, celui-ci s'associe avec une élite rurale pour asseoir son autorité sur le peuple. À 20 km d'Orville, dans la ville de Viarme, une autre fouille réalisée sous les pavés de la mairie va apporter de nouveaux indices sur le pouvoir grandissant de ces familles féodales de l'époque. Ici, les archéologues ont découvert un manoir à édifices multiples pourvu de tours carrées, de contreforts et de belles caves voûtées. La fouille d'une aile de ce manoir a révélé des sols carrelés à motifs complexes et des vitraux décorés. Mais qui était donc ce riche propriétaire capable de bâtir un tel domaine ? La présence d'armoiries sur le site a permis aux chercheurs de l'identifier sans équivoque. Ces trois coquilles Saint-Jacques appartiennent au Chambly. Issus de la petite aristocratie, les membres de cette famille voient leur influence grandir sous le règne de Saint-Louis et vont former une dynastie de Chambélans. Acquise à la fin du XIIIe siècle par Pierre V de Chambly, la seigneurie de Viarme devient alors un des lieux emblématiques de leurs puissances. Mais cette période faste prend fin brutalement en mai 1358, lorsque les paysans d'Ile-de-France se révoltent contre la noblesse. Le manoir de Viarme est alors ravagé par un incendie. Cet épisode dramatique marque le début d'une longue période troublée au cours de laquelle sont détruites de nombreuses maisons seigneuriales et châteaux de la région. Sur le site d'Orville, l'archéologue Marc Virey a constaté la même évolution qu'à Viarme. Simple hameau au VIIIe siècle, maison forte au XIe, puis château fortifié à la fin du XIVe siècle. Le premier indice qui saute aux yeux, c'est ce que nous avons derrière nous, ce sont les pierres de taille. Les pierres de taille ne sont plus du tout les éléments que l'on a dans le château, dans le manoir primitif. On ne trouve pas ça dans les petits manoirs. Ça, c'est la marque du XIVe siècle. Jusqu'au XIIIe, première moitié du XIVe siècle, on parle dans les textes de maison forte. Mais à partir de la deuxième moitié du XIVe siècle, on parle de château, de fort chastel, ce qui signifie un changement d'échelle. Et ce changement d'échelle, on en connaît bien les raisons. C'est la guerre de Cent Ans. Opposant les royaumes de France et d'Angleterre entre 1337 et 1453, la guerre de Cent Ans est un épisode majeur de l'époque médiévale. Puissamment renforcé, le château d'Orville devient un lieu stratégique à la fin du conflit. En 1437, il est pris par les Anglais, qui bloquent ainsi la route principale d'approvisionnement de Paris. La tour-porte du château porte encore les stigmates des combats qui s'y sont déroulés. On peut remarquer qu'il y a différentes traces, qu'il y a différentes cassures un peu partout, des cassures assez importantes ici. Et ces cassures, on les a repérées sur beaucoup de pierres. Alors celle-ci est encore assez modeste, mais nous avons vite compris qu'il y avait deux traces de destruction sur ces pierres. d'une part des traces liées au siège et d'autre part des traces liées à la démolition. Et donc nous avons fini par reconstituer les choses suivantes. Les assiégeants ont réussi à mettre pied dans le fossé au pied de la tour pour procéder à une opération de sape. Et là, l'opération consistait à brutalement casser l'un des angles saillants de cette tour, un contrefort, donc un coup de hache, déceler les pierres. Et ça, ce sont les traces brutales que nous avons trouvées sur certaines de ces pierres. Les fouilles révèlent la violence de la destruction du château lors de sa prise. Parmi les amoncellements de blocs, la girouette aux armes du galois Donnet, propriétaire du site, gît au fond du fossé. Après avoir entamé l'édifice, les assaillants y mettent le feu et font s'écrouler la tour. Certaines pierres portent les traces des flammes qui ont dévoré les lieux. À partir du XVIe siècle, ces solides forteresses ne sont plus adaptées à l'évolution des techniques de siège et au développement de l'artillerie. Détruites, elles ont été abandonnées et parfois enfouies jusqu'à disparaître totalement des mémoires. Mais 600 ans plus tard, l'archéologie contribue à les sortir de l'oubli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada